Je suis arrivé l'année dernière et ça s'est bien passé, c'était mon première année avec Gensler et on a réussi à rester en Super League donc cette année c'est ma deuxième année donc j'espère qu'on fera meilleur que l'année dernière et avoir une bonne position. Oui j'ai une autre responsabilité cette année parce que le coach vient d'arriver, c'est son première année dans cette club comme coach donc il a confiance en moi, il m'a demandé si je pouvais être capitaine donc j'ai accepté cette responsabilité d'être capitaine de l'équipe et d'aider les jeunes joueurs, d'aider mes coéquipiers et les pousser à aller plus de l'avant donc c'est une responsabilité que je prends avec plaisir et je vais tout faire pour honorer cette capitaine. Moi je suis toujours comme ça, j'étais élevé comme ça, d'être quelqu'un de simple, quelqu'un qui est ses partenaires, ses frères et je suis toujours comme ça donc quand je suis arrivé ici j'ai trouvé que les jeunes étaient beaucoup sur cette équipe, fallait les motiver, fallait les pousser, fallait les encourager pour qu'ils deviennent quelqu'un dans ce club et malgré ça plus tard pour eux pour devenir quelqu'un de professionnel qui joue plus longtemps dans cette Super League donc moi ça me fait plaisir de les encourager, de les aider et de les motiver, de les pousser tout le temps, d'aller de l'avant parce que moi quand j'ai commencé j'étais comme ça en France, on m'a aidé pour arriver aujourd'hui ici donc c'est le minimum pour moi de les aider et de les encourager à aller plus et faire mieux peut-être plus que moi. Ramoutoulaye c'est quelqu'un que j'aime bien dans ce club, c'est un petit frère pour moi et je le respecte parce que moi je veux le pousser pour qu'il fait plus, à chaque fois je le motive pour qu'il fait plus pour lui et pour sa famille, c'est pour ça je suis tout le temps derrière lui, à lui pousser, à lui dire va de l'avant, faut faire mieux. Cette année ça va être long parce qu'on n'aura pas de trêve peut-être en décembre donc il y a 21 équipes et on va tout faire aussi pour prendre les matchs un par un et de prendre maximum de points pour essayer de maintenir l'équipe au plus vite parce qu'il y a 21 équipes et il y a trois équipes qui descendent je crois ou quatre je sais pas donc il faut faire le maximum de prendre le minimum de points pour être assuré et après on verra la suite après c'est le coach qui décide si je suis en forme si je peux jouer tous les matchs ou si je ne peux pas jouer tous les matchs ou si j'ai des suspensions on verra mais pour le moment je me sens bien et je suis prêt à défendre les couleurs de Genshler tous les matchs. L'année dernière j'étais avec Flavio ça s'est bien passé au début c'était un peu difficile parce qu'il venait de découvrir cette super ligue il était en portugal et au fur et à mesure il a commencé à prendre de l'habitude et à la fin on s'est bien entendu et on s'est bien amélioré tous les deux on s'est aidé tous les deux et ça s'est bien passé et cette année à le nouveau recrutement de Diego Diego ça fait plus de plusieurs années qu'il joue dans ce super ligue il connaît bien le super ligue en plus il parle turc donc c'est plus facile pour lui de s'imposer dans ce super ligue encore parce qu'il a l'expérience donc moi aussi ça m'aide beaucoup parce que c'est un joueur de l'expérience qui m'aide aussi à m'améliorer moi aussi je l'aide à s'améliorer donc on s'entend bien pour le moment et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison. Oui c'est vrai lui et moi on se complète parce que il y a beaucoup de gens qui disent que je suis pas bon dans le duel aérien et que lui il est bon dans le duel aérien ça va m'aider plus parce que lui il prend les responsabilités il m'a dit tous les ballons aériens je peux te couvrir je vais y aller dans les ballons aériens mais tout ce qui est profondeur comme j'ai la vitesse et tout je peux lui couvrir aussi donc on s'adapte bien malgré que ça je peux y aller dans le duel aérien lui il me couvre aussi donc on s'entend bien on s'explique bien aussi les supporters ils m'aiment bien moi aussi je les aime bien parce que j'aime bien les supporters parce que grâce à eux on est là on donne à 100% parce qu'ils sont derrière nous à nous pousser et à aider le club donc ils sont importants aussi comme nous et on compte beaucoup sur eux qu'ils nous aident qu'ils nous poussent encore à aller de l'avant on sait que cette année c'est un peu difficile avec le corona il n'y a pas de supporters mais il sache que nous on sait qu'ils sont toujours là ils seront toujours là nous on va tout faire pour les encourager aussi à les motiver aussi sur le terrain en pensant à eux et je sais qu'ils m'aiment bien moi aussi je les aime bien